Quand on a un blog, on a souvent besoin d'utiliser un logiciel de transfert FTP pour envoyer des fichiers sur son hébergement, pour mettre à jour des extensions, pour installer de nouveaux thèmes, pour mettre à jour WordPress et j'ai souvent des débutants qui me demandent comment utiliser un logiciel de transfert FTP. J'ai donc créé cette vidéo pour vous expliquer en 4 minutes comment installer et utiliser un logiciel de transfert FTP. A tout de suite. Donc FTP, ça veut dire File Transfer Protocol en anglais, ça veut dire protocole de transfert de fichiers. C'est en fait un protocole qui a été inventé par des ingénieurs pour permettre de transfert des fichiers d'un ordinateur à un autre. Et il y a des logiciels qui permettent justement d'utiliser ce protocole. L'un des plus connus, c'est FileZia qui est gratuit, qui est très très connu. Donc on fait une petite recherche, vous voyez qu'on a beaucoup de réponses. A ce propos, je vous recommande de faire attention où est-ce que vous téléchargez les logiciels, c'est toujours très important. Par exemple, ce site-là en fait, ce n'est pas du tout un site officiel, c'est en fait quelqu'un qui a créé un site qui s'appelle FileZia.fr uniquement pour mettre de la publicité et donc il n'y a aucune garantie qu'il n'y ait pas de virus ou de choses comme ça dessus. Donc je vous recommande toujours de télécharger sur des sites sûrs comme Zéro1Net, Clubic, puisqu'en fait tout simplement ces sites vérifient les logiciels qu'ils proposent à leurs visiteurs. Et donc ça c'est très important pour ne pas attraper des virus sur votre ordinateur. Je vous recommande de toujours faire bien attention. Donc vous voyez, on arrive tout de suite dessus, on va cliquer sur télécharger. On clique donc sur lancer le téléchargement. Vous cliquez pour enregistrer le logiciel. Une fois que le téléchargement est terminé, vous double-cliquez sur le logiciel. Donc vous cliquez sur exécuter. « I agree ». Ensuite vous cliquez toujours sur « Next » et ça va installer FileZia sur votre ordinateur. Voilà. Donc les paramètres les plus importants, tout d'abord c'est l'hôte. C'est ce que vous avez ici, c'est l'adresse du serveur. Vous avez été communiqué par votre hébergeur normalement quand vous avez créé votre compte. L'identifiant, également appelé « Login ». Le mot de passe qui vous a été communiqué. Le port, c'est le port 21 en général. Vous pouvez le laisser par défaut puisque généralement c'est toujours le port 21. Et ensuite vous pouvez cliquer sur « Connexion rapide ». Pour vous éviter de retaper à chaque fois les informations, je vous recommande de cliquer sur « Fichier » et ensuite « Gestionnaire de site ». Et vous pouvez en fait créer des profils. Donc par exemple, vous voyez si on prend « bloguer-gagner.tv ». Donc en fait l'adresse du serveur ftp, c'est ftp.bloggervip.com. C'est un autre nom de domaine que j'ai réservé en fait sur lequel j'ai créé ce blog. Le port, vous le laissez par défaut. Le type de serveur, on va prendre ftp, file transfert, protocole. Pour l'authentification, on va prendre « normal ». L'identifiant, c'est « bloguer ». Et le mot de passe, c'est le mot de passe qui m'a été communiqué par mon hébergeur. Donc je clique sur « Connexion ». Donc dans ce cadre-là, on a des informations quant à la connexion. On voit que j'ai bien réussi à me connecter. Dans le panneau de gauche, en fait, on a les documents qui sont sur mon ordinateur. Donc je peux ouvrir le bureau. Je peux parcourir les fichiers. Et dans la fenêtre de droite, on a les fichiers et les répertoires qui sont sur mon hébergement. Donc ce site est chez OVH. Donc en fait, tout est contenu dans le répertoire 3W. On a les répertoires WP Admin, WP Content, WP Includes, qui sont typiquement les répertoires utilisés par WordPress. Pour envoyer un fichier, c'est très simple. Vous double-cliquez dessus. Et la connexion se fait instantanément. C'est ce que vous voyez dans la fenêtre du bas. Voilà une fois que le fichier a été transféré, il apparaît maintenant. Vous voyez, 29 citations motivantes. RMI.pdf. Il apparaît maintenant sur le serveur. Donc maintenant, vous pouvez le renommer. Pour le renommer, il vous suffit de cliquer une fois dessus. Au hasard, je lui donne un nom quelconque. Et si vous voulez le supprimer au contraire, vous faites un clic droit. Vous pouvez le télécharger également, mais vous pouvez le supprimer. Voilà. Vous pouvez supprimer ce fichier directement. Et de cette manière, vous pouvez donc ajouter des fichiers sur votre hébergement. Vous pouvez télécharger des extensions, télécharger des thèmes. Et c'est ce qu'on verra dans de prochaines vidéos. Vous pouvez laisser une question dans les commentaires. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour plus de conseils en vidéo sur bloguer.tv.